Musique Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent hélas taboues. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore genderfluides, de toutes couleurs, confessions, formes, horizons et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien, une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Noa, une jeune femme très inspirante et courageuse qui vient nous raconter son histoire. Bonjour Noa ! Bonjour ! Comment tu vas ? Ça va bien. Super, bah écoute, merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'à moi. Je suis super contente de te voir. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation pour venir parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder pour toi. Donc notre sujet du jour est le suivant. Mon combat contre les troubles du comportement alimentaire ou TCA après une agression sexuelle. Donc je laisserai Noa expliquer plus en détail les TCA car elle s'y connaît mieux que moi. Mais je commencerai simplement par dire que les troubles du comportement alimentaire touchent près de 600 000 personnes en France, soit environ 10% de la population et majoritairement des jeunes. Pour une personne sur trois, ces troubles peuvent devenir chroniques et donc évoluer sur plusieurs années. Il faut aussi bien préciser qu'environ deux personnes sur dix décèdent des suites de ces maladies. Et bien que cela touche majoritairement les femmes, les hommes aussi peuvent être concernés. Aujourd'hui, nous discuterons donc de ces troubles du comportement alimentaire en tentant de les expliquer, de les comprendre et de mieux les appréhender grâce à ton témoignage personnel. Donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont été posées notamment par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Noa, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, donc te présenter, ton âge, ce que tu fais dans la vie, tes passions, du coup, j'ai 19 ans, 20 ans cette année. Du coup, j'ai pris une année de césure pour me reconcentrer sur moi suite à un arrêt maladie dû à mes troubles du comportement alimentaire. D'accord. Donc je travaille en tant que vendeuse pour quand même rester active et ne pas rester à rien faire. Et à côté de ça, du coup, je fais beaucoup de sport et je viens de créer mon compte Instagram qui me prend aussi pas mal de temps. D'accord. Justement, on en reparlera de ton compte Instagram après. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux expliquer ce que sont les TCA ? Donc les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir qu'il existe différents types de TCA. Donc il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Donc l'anorexie, ça va être le fait d'être dans la privation et du coup de chercher à perdre du poids intentionnellement. Donc aussi en passant par des épisodes de vomissement et tout ce qui peut aller avec. Du coup, ensuite, il y a la boulimie. La boulimie, c'est le fait de manger des quantités qui sont vraiment importantes. Et après, la boulimie qui va passer par des épisodes compensatoires avec les vomissements ou la prise de laxatif. Et ensuite, le dernier, ça va être l'hyperphagie. Et l'hyperphagie, en fait, ça va être comme la boulimie. Ça va être sur le principe de manger un maximum de choses. Sauf que par la suite, il n'y aura pas d'épisodes compensatoires. D'accord. Donc une hyperphagie qui a plus tendance à être en surpoids alors qu'une boulimie peut être totalement sans... Très maigre. Très maigre. Oui, même très maigre. D'accord. Ok. Et du coup, toi, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais des troubles du comportement alimentaire ? Alors déjà, ça a commencé que... Je me rendais compte que je faisais attention à tout ce que je mangeais. Je faisais des listes en me disant « il ne faut pas que je me resserve, il ne faut pas que je mange ça, pas ça ». Après, je ne mangeais que des pommes. À un moment, je me suis dit qu'il y avait un problème. J'ai commencé à en parler à une amie. Et du coup, elle a été un peu là pour moi, mais je trouvais que ça ne suffisait pas. Du coup, je me suis fait vomir. Et à partir de ce moment-là, j'en ai reparlé à cette amie. Et là, elle m'a dit « je ne peux pas te laisser comme ça ». Mais je pense que j'en ai quand même pris conscience seule qu'il y avait un problème. Alors, je ne pensais pas que je faisais... Oui, mais tu te doutais que ce n'était pas tout à fait normal. Ce n'était pas normal. Et tu avais quel âge, du coup, à ce moment-là ? Du coup, j'étais en cinquième quand j'ai commencé. J'avais 13 ans. Et j'ai commencé à me faire vomir en troisième. D'accord. Et toi, tu avais déjà entendu parler d'anorexie, de boulimie, tout ça ? Non. À ce moment-là, tu ne savais pas du tout ce que c'était ? Non. Je n'avais personne dans mon entourage ou je ne savais pas qui était couché par ça. Du coup, non, je ne me suis jamais vraiment... D'accord. Alors, on va reparler un peu plus précisément ensuite de ces troubles du comportement alimentaire et donc de ton parcours, en fait. D'abord, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur les origines des troubles du comportement alimentaire. Donc, avant de parler de toi, ton histoire spécifiquement, est-ce que tu sais ce qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire chez les gens en général ? Est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent ? Ça vient d'où, en fait ? Alors, c'est souvent dû à un traumatisme, quel que soit le traumatisme. Oui, souvent, ça va être... La plupart du temps, moi, je sais qu'on m'a toujours dit qu'il y avait toujours quelque chose qui s'était passé durant l'enfance, souvent, qui peut déclencher ça. Après, il y a certaines personnes, ça va vraiment être, je pense, parce qu'elles ne s'aiment pas et elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Mais souvent, derrière tout ça, il y a toujours un élément déclencheur. Ça ne vient jamais comme ça, du coup d'un seul, en fait. Ok, donc on peut s'intéresser un peu plus à toi. Donc, chez toi, qu'est-ce qui a été, justement, le traumatisme qui a entraîné ces troubles du comportement alimentaire ? Alors, moi, du coup, ça a commencé en cinquième. Et donc, en cinquième, à ce moment-là, je faisais du piano. Et en fait, pendant un an, mon prof de piano a abusé de moi. Et du coup, c'est parti de là, même si je ne savais pas de base que ça partait de là, mais c'est à côté de ça. Tu t'en es rendu compte à posteriori, en réfléchissant à ce qui s'était passé ? Oui, oui. J'étais persuadée que c'était autre chose. J'avais trouvé plein, plein de trucs qui pouvaient justifier. Ok. Et ça, justement, tu t'en es rendu compte en parlant avec une psychologue, justement, en ayant un suivi ? Ou tu t'en es rendu compte toute seule que c'était ça qui avait causé les TCA ? Non, c'est en ayant un suivi. Mais même en ayant un suivi, au début, on ne comprenait toujours pas. Et c'est... Un jour, du coup, tout m'est revenu par rapport à mon prof de piano. Je l'ai gardé pour moi. Et le jour où j'en ai parlé à la psychologue directement, elle m'a dit, mais c'est ça, en fait. Oui, je ne cherche pas plus loin. Voilà, c'est ça. Elle m'a dit, là, tu sais pourquoi tu es comme ça, en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vécu avec ton prof de piano, justement ? Combien de temps ça a duré ? Ce qui s'est passé pour toi, etc. Eh bien, donc, ça a duré un an. Il faut savoir que j'avais fait un an de piano avant lui, avant ça. Et c'était quelqu'un de très bien. Donc, ça se passait très bien. Et donc, c'est la deuxième année. Ça a duré pendant un an. Et donc, lui, ça a été des attouchements. Il n'y a pas eu de viol à proprement parler. Et en fait, ses excuses, c'était parce que je jouais trop bien et qu'il fallait me déconcentrer pour voir si j'étais toujours capable de jouer. Oui, d'accord. Et ça a été petit à petit. Ça a été au début des chatouilles, soi-disant. Et puis, il commençait par des parties du corps qui étaient moins... Le dos, par exemple, c'est un peu moins gênant. Jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Et puis, il utilisait ses mains, des baguettes, des carillons. Ok. Et toi, à ce moment-là, tu te rendais compte que c'était quelque chose de pas normal ? Déjà, tu avais quel âge, toi ? Du coup, j'avais 13 ans. 13 ans. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu te disais « Oula, c'est pas normal ce qui se passe » ou tu ne te rendais pas vraiment compte ? Je sais que j'étais très, très mal à l'aise à chaque cours. Et à chaque cours, je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas envie d'y retourner. En fait, j'oubliais à chaque fois. J'étais incapable de savoir pourquoi, je n'avais pas envie. Mais j'étais très mal à l'aise. Et je ne savais pas si c'était bien ou pas bien. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était étrange. Mais je n'arrivais pas à me dire que c'était mauvais non plus. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu n'en parlais pas à tes parents. Tu n'en parlais à personne de ce qui se passait avec ce prof. Non, parce que dès que je sortais du cours... Oui, tu oubliais tout. Voilà, j'oubliais. Et puis, tellement que tout le monde, vraiment, il était vraiment aimé de tous. Même de ma famille. Il nous offrait plein de choses. Il était très proche de mes parents, même de mon petit frère. Du coup, je me disais « Je ne peux pas aller leur dire quelque chose de négatif sur lui. » Je vois. Et du coup, quand est-ce que tu t'es retrouvée à en parler à tes parents de ces agressions ? Du coup, la première fois que je n'en aurais... C'était quand j'étais en première, quand je n'en aurais parlé. Parce que c'était suite à mon rendez-vous chez la psychologue à qui j'en ai parlé pour la première fois. Elle m'expliquait qu'étant mineure, elle n'avait pas le droit de le garder pour elle. Et elle m'a dit « Va falloir que tu en parles à tes parents. » Donc, je me suis dit que c'était impossible, très clairement, au départ. Et on va dire que j'ai eu énormément de chance dans mon malheur. Parce que le soir même où je devais en parler à mes parents, le commissariat avait appelé mes parents pour leur dire qu'il y avait une enquête qui était faite sur mon prof de piano, suite à d'autres témoignages. Et du coup, mes parents m'en ont parlé, mais de façon totalement détachée, en pensant pas du tout qu'ils... et du coup, moi, j'ai fondu en larmes devant eux et ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé. Et du coup, toi, c'était déjà quelques années après que ça se soit passé. Du coup, si tu étais en première, tu avais quoi ? Tu avais 16 ans ? Oui. Donc, ça faisait 3 ans que ça s'était passé. Et du coup, pendant 3 ans, toi, tu n'avais rien dit à personne ? Non. OK. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, s'il y a eu une enquête, je suppose que tu as été obligée d'aller déposer plainte. Oui. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, ça, pour toi, le dépôt de plainte et tout ça ? Honnêtement, le dépôt de plainte, ça a été plutôt un soulagement. J'étais plus stressée parce que je savais que ma maman allait avoir les détails de tout ce qui s'était passé parce qu'ils lui ont lu mon dépôt de plainte. Et avant ça, je lui avais juste dit, oui, il n'a pas été correct, mais ça s'est arrêté là. Donc, c'était plus ce que ma maman allait pouvoir ressentir que j'appréhendais. Après, moi, personnellement, ça a été plutôt un soulagement. J'ai eu de la facilité à leur expliquer tout ce qui s'était passé. Mais ça m'a mis quand même quelques doutes parce que des fois, je savais que ce n'était pas clair ce que je racontais. Parce que j'avais encore, même à l'heure actuelle, des fois, j'ai encore des doutes sur comment ça a pu se passer. On n'a pas envie de se rappeler, donc forcément, on était... Du coup, des fois, je leur disais, je ne sais pas, en fait. J'avais peur de raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Du coup, ça, ça a été dur. Oui, je vois. Puis de se replonger dans tous ses souvenirs, à chaque fois, c'est quand même assez désagréable. De leur raconter, oui, à chaque fois. Et du coup, d'un point de vue judiciaire, où est-ce que tu en es ? Est-ce qu'il y a eu des suites, un procès ? Alors, du coup, normalement, le procès, on nous dit que c'est bientôt tout le temps. Oui, c'est toujours repoussé. Voilà, surtout avec le corona et tout ça. Mais normalement, c'est cette année, je l'espère. Après, il y a d'autres jeunes filles qui ont porté plainte avant moi et maintenant aussi après moi. D'accord. Donc, je sais qu'on doit être au moins 5-6 à avoir porté plainte. Oui, quand même. Quand même, je pense qu'il y en a d'autres, mais qu'ils ne le font pas. Oui. Et du coup, après, sinon, le procès, ça n'avance pas vraiment. Il a reconnu les actes. Oui. Mais il les a reconnus en disant que pour lui, il n'avait rien fait de mal et que c'est nous qui... Oui, bien sûr. Il a dit que c'était vrai. Un majeur avec des mineurs, ce n'est pas lui qui fait du mal. Il a dit que ce n'était pas vrai, mais qu'on ne mentait pas. Oui. Ce n'est pas une phrase très, très claire. Oui, d'accord. Et il n'a plus le droit d'exercer, j'espère. Non, non. En fait, il n'avait plus le droit d'exercer bien avant ça, mais il l'avait arrêté, soi-disant, pour maladie. D'accord. Et du coup, nous, après, on a appris que ce n'était pas pour maladie qu'il avait arrêté l'université. Et à l'heure actuelle, il a un éloignement de mineurs. Mais après, il voit encore ses petits-enfants. Donc, j'imagine que ça ne s'applique pas sur tout le monde. Oui. Oui, c'est un peu délicat. C'est ça. D'accord. J'espère que le procès se passera bien. C'est quelque chose que tu dois appréhender un peu quand même, de le voir ? Oui, non. Ce que j'ai vraiment hâte d'être confrontée à lui. Et d'en finir. Voilà. Et puis, qu'il se rende compte du mal qu'il a pu faire. Après, je l'appréhende forcément parce que je me dis, si je n'ai pas réussi à parler. Oui, normal. Voilà. Avec l'émotion, le stress. Savoir qui est-ce qui va pouvoir être présent dans la salle. Ça, c'est des choses plus... Et puis, tu sais un peu ce qui l'encourt ou pas du tout ? Mon avocate m'a dit qu'il ne fallait pas que j'espère la prison. Que ça serait sûrement juste qu'il va devoir payer financièrement pour rembourser tous les dommages que ça aurait pu causer. Après, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que j'espère beaucoup plus. Alors que pourtant, il y a quand même beaucoup de témoignages et tout. C'est ça. C'est un autre débat encore une fois. Donc, ok. Et du coup, comment est-ce que ces agressions ont chamboulé ton regard sur ton corps ? Comment est-ce que tu penses que ça t'a affectée quand tu t'es construite en tant que jeune femme, etc ? Je pense que j'ai eu un dégoût de mon corps qui s'est fait très très tôt. J'ai eu une période où je prenais beaucoup de douches pour me laver. Je ne savais pas quoi, mais je sais que je passais beaucoup de temps sous la douche. Et maintenant, avec le recul, je sais que c'était pour essayer de me sentir propre après tout ce qu'il faisait. Après, je pense que oui, ça a affecté juste parce que mon corps me dégoûte en règle générale et j'ai beaucoup de mal à faire partir ce dégoût. Donc, du coup, c'est vraiment directement lié à tes troubles du comportement alimentaire. Et tu as eu d'autres impacts à part les troubles du comportement alimentaire, je ne sais pas, du stress post-traumatique ou des cauchemars ou des problèmes au niveau sexuel. Est-ce que tu as eu des... Oui, alors je fais beaucoup de cauchemars, ça peut m'arriver par rapport à lui ou par rapport à d'autres expériences parce que malheureusement, dans la vie de tous les jours, il arrive d'autres choses aussi qui peuvent nous affecter. Ensuite, je fais beaucoup de crises d'angoisse par rapport aux hommes dans la rue aussi. S'il y en a un qui a un comportement déplacé, je vais faire des crises d'angoisse. Même en cours, je faisais des crises d'angoisse, mais quand je fais des crises d'angoisse, en fait, je tremble, c'est tout. Mais j'ai mes jambes qui tremblent et ça ne s'arrête pas. Et après, au niveau de ma vie amoureuse et sexualité, c'est très compliqué aussi. Je pense que pour beaucoup de victimes d'abus sexuels, malheureusement, c'est des choses qui restent très longtemps. Et du coup, tu es suivie actuellement encore pour régler tout ça ou pas ? Alors oui, j'ai ma psychologue, j'ai une hypnothérapeute, je vais voir aussi une sage-femme. D'accord. Et après, j'avais un psychiatre, mais je suis trop vieille maintenant pour l'avoir. Et je suis trop jeune pour les autres psychiatres. C'est bête, pour être dans un entre-deux. C'est ça, mais normalement, je devrais retrouver un psychiatre assez rapidement. D'accord. J'espère aussi pour toi. Merci déjà d'avoir raconté tout ça, tu es très courageuse. On va revenir un peu plus spécifiquement sur les troubles du comportement alimentaire, maintenant qu'on a bien compris d'où ça venait. Est-ce que tu peux expliquer plus précisément comment est-ce qu'ils se matérialisent chez toi ? Est-ce que c'est des crises de boulimie, d'anorexie, les deux ? Expliquez un petit peu ce qui se passe. Alors, de base, je ne faisais que de l'anorexie, parce que je n'avais jamais de compulsion alimentaire ou quoi que ce soit. Et le jour où je suis arrivée toute seule dans mon appartement, j'ai réalisé il y a très peu de temps que je faisais de la boulimie aussi. J'avais l'impression que non, c'était juste que j'arrivais à manger et qu'après, je ne l'acceptais pas. Mais non, j'achetais à manger pour manger, sachant que j'allais me faire vomir derrière. Où j'allais proposer des McDo, des tacos, alors que je savais très bien que derrière, j'allais le vomir. Oui, d'accord. Et donc, oui, ça, c'était quand tu as eu ton appartement. Du coup, c'était l'année dernière, après le bac. Oui, c'est ça. Et du coup, là, tu es revenue chez tes parents. Oui, depuis que je suis revenue chez mes parents. Et ça va un peu mieux. Oui, peut-être que c'est trop difficile d'être toute seule à devoir gérer la nourriture. Oui, en fait, c'est ça. Je pensais que ça allait aller bien mieux, parce que j'allais manger tout ce que je voulais, comme je voulais. Et au final, ça a été tout le contraire. Il y a une période où j'ai été en couple quand même, quand j'étais seule. Et à ce moment-là, ça a été. Ça joue beaucoup sur mon alimentation. Mais une fois que je me suis retrouvée toute seule, c'était plus du tout pareil. Là, je ne maîtrisais plus rien, en fait. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui peut... Après, reprends-moi sur le vocabulaire, parce que je ne suis pas trop sûre. On parle de crise de boulimie, du coup. Est-ce qu'on parle de crise aussi d'anorexie ? Ou ça ne se dit pas vraiment ? Je ne sais pas si ça se dit, mais moi, c'est plus par crise. Parce que c'est par période. Il y a des moments où ça va aller. Il y a des moments... Ça ne va jamais vraiment. Je fais toujours très attention, je culpabilise tout le temps. Mais il y a des périodes où, par contre, je peux perdre beaucoup de poids. Il y a des périodes où je vais être plutôt stable. Et du coup, ça ne se verra pas forcément. Et du coup, qu'est-ce qui peut déclencher une crise, justement ? Alors, des fois, je ne sais même pas. Des fois, c'est de voir une photo de moi, un maillot de bain, par exemple, où je vais voir et là, je vais me dire, ce n'est pas possible, je ne peux pas être comme ça. Et ça peut déclencher une crise. Et la plupart du temps, c'est à cause des garçons. Parce que j'ai un rapport compliqué avec eux. Et de toute façon, dès que je me retrouve seule, là, je fais des grosses crises. Je pense que mes plus grosses crises, à chaque fois, ça a été à cause d'une rupture. Oui, après une rupture. D'accord. Et du coup, toi, ça veut dire que tu as... Je ne suis pas sûre du terme, encore une fois. Est-ce que c'est une dysmorphie quand on ne se voit pas telle qu'on est ? Oui, c'est ça. Donc du coup, toi, quand tu vois des photos de toi, tu as l'impression que tu es grosse ? Oui, c'est... Alors, j'ai quand même conscience que je ne suis pas en surpoids. Ça, j'ai conscience. Mais c'est souvent que je dis à ma maman, je lui pose la question, je dis, est-ce que je suis comme ça ? Et des fois, elle me dit, non, tu es plus fine. Moi, je dis, ce n'est pas possible, je le sais. Mais même chez la psychologue, ils nous mettent une photo, des photos de femmes. Et moi, je dois dire à laquelle j'ai l'impression de ressembler. Et souvent, je dis toujours plus que ce que... Oui, c'est ça. Oui, en fait, tu ne te vois pas telle que tu es vraiment. Ben non, j'aimerais bien, mais non. Et du coup, est-ce que ça, c'est pareil ? C'est à des moments où tu... Il y a des moments où tu te vois plus telle que tu es vraiment et des moments où tu ne te vois pas du tout comme tu es ? Ou est-ce que c'est plutôt constant ? Non, ça, c'est constant. Oui, c'est constant. Vraiment constant. Ou alors, c'est... Quand il y a des moments où je vois des photos de moi où j'avais perdu du poids, là, j'ai conscience que j'étais vraiment fine. Mais si je repère le même poids, je ne me retrouverai pas pareil que sur la photo, en fait. Oui, je vois. Et du coup, ton poids, il fluctue vraiment beaucoup. Tu n'arrives pas du tout à rester stable ? Il y a des moments où ça va, mais tu ne perds jamais 15 kilos. Ça, ça n'arrive pas, mais je peux perdre jusqu'à 7, 8 kilos. Et tu t'es déjà retrouvée en état de maigreur extrême ou tu as toujours réussi à te maintenir à peu près... Un niveau à peu près sain ? Oui, voilà. Non, pas maigreur extrême. Je n'ai jamais été à ce niveau-là. Après, j'ai déjà failli d'être hospitalisée plusieurs fois parce que perdre 6 kilos en une semaine, ce n'est quand même pas normal non plus. Et puis, après, je suis affectée. Même sans être très maigre, j'ai des vertiges. Je ne suis plus forcément debout. Donc, je n'ai jamais été à ce stade-là parce que j'ai toujours eu des motivations, des choses qui me disent, non, il faut que j'arrête. Du coup, il y a des moments où je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me reprends et je me dis que je ne peux pas continuer comme ça. Tu as des instants de lucidité, d'un coup, tu te dis non. Déjà, je me dis que je ne peux pas perdre une année scolaire. Là, c'est ce qui m'arrive, mais entre guillemets, c'est pour mon bien. Oui, et puis il y a un an, ça va. Mais avant, je me disais que je ne voulais pas perdre une année scolaire, être hospitalisée ou pouvoir rater plein de sorties avec mes amis juste parce que je ne mange pas. Je me dis que je ne peux pas gâcher mon adolescence. Et justement, ça t'a affectée dans la vie de tous les jours par rapport à tes amis, tes sorties, ta scolarité ? Je pense que là-dessus, j'ai eu pas mal de chance parce qu'on voit souvent que les anorexiques s'isolent et tout ça. Moi, je suis quand même très, très bien entourée et puis j'ai tendance, au contraire, à prendre sur moi et à me dire quand ça ne va pas, il faut que je voie du monde. Cet été, à un moment, j'ai cru que j'allais faire une grosse crise et j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit viens me chercher parce que là, sinon, je sais que je ne vais pas faire ce qu'il faut. Oui, d'accord. Donc, c'est bien, tu ne t'isoles pas ? Non, de toute façon, si je m'isole, ça fait comme quand je suis toute seule chez moi. Oui, donc ce n'est pas sain du tout. D'accord. Et du coup, ces troubles, ils régissent ta vie entière en fait parce que tu fais attention à tout ce que tu manges, etc. À quel point ça trouble tout en fait dans ton quotidien ? Ça change tout parce qu'effectivement, je réfléchis à tout ce que je vais manger, je calcule tout. Quand je sors avec des amis, je me dis d'accord, là, je vais manger McDo, mais ça veut dire que demain, il faut que je m'organise pour rien manger. C'est ça, je vais tout faire. Même pour faire mon sport, il faut que j'organise tout par rapport à ça. Tout tourne autour de ça. Tout ça prend énormément de temps, tous les rendez-vous médicaux. Et puis même, je sais que le sport que je fais, ce n'est pas non plus normal. Je fais trop de sport. Je ne me fais pas plaisir des fois à faire du sport. Oui, des fois, tu te forces vraiment. C'est ça. Et tu fais à quel rythme du sport du coup ? Si je peux en faire tous les jours, j'en fais tous les jours. Mais c'est quoi comme type de sport ? Est-ce que c'est du sport extrême ? Je fais beaucoup de courses à pied. Après, je fais du renforcement musculaire. Mais en fait, c'est que des fois, ça peut me prendre. Je vais être dans ma chambre et je vais me dire, là, il faut que je fasse des abdos. Et je vais faire 50 abdos comme ça. Oui, sans raison. Parce que je viens de ranger un pépin et je me dis, c'est possible. Alors que je ne pense pas qu'il y ait 50 abdos. Mais ça me fait du bien mentalement. D'accord. Donc, je calcule tout, même mon nombre de pages. Je regarde combien de pages je fais par jour, combien de calories c'est éliminé. Oui. OK. Et toi, tu ne craques jamais en t'infligeant autant de pression ? Il n'y a pas des moments où tu te dis, j'en peux plus, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça ? Si, il y a des moments où je n'en peux plus et je me dis, j'ai envie de vivre normalement et de ne pas laisser ma vie et diriger par ça. Après, souvent, quand je craque, c'est souvent en soirée parce que c'est là le moment où j'ai plus de facilité à parler et c'est là où je me dis, il faut que j'arrête. Oui. Mais sinon, souvent, je ne craquerai pas devant les gens déjà. Souvent, je reste… Oui, tu restes au stoïque. C'est ça. Tu ne laisseras rien de ça s'arrêter. Oui, je vois. Et il y a une abonnée aussi qui souffre de TCA qui se demandait si ça t'affectait au niveau du sommeil parce qu'elle n'arrive à dormir qu'un jour sur trois. Je ne sais pas si tu sais quel point ça peut affecter au niveau des nuits, etc. Alors, moi, je fais toujours des nuits plutôt correctes. Après, ça peut m'affecter parce que je ne vais pas réussir à m'endormir, parce que je vais culpabiliser ou parce que je vais pleurer. Du coup, je vais avoir du mal à m'endormir. Après, pendant ma nuit, moi, personnellement, je dors bien. J'ai un sommeil très agité et tout ça. Et justement, je pense qu'il y a quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre quand on n'a pas, en fait, quand on ne souffre pas de troubles du comportement alimentaire. C'est que tu as des moments, du coup, de lucidité. Tu sais que tu ne dois pas le faire. Et comment est-ce que ça se fait que tu n'arrives pas à reprendre le dessus, en fait, sur toi et à reprendre le contrôle sur ton corps et sur tes envies, etc. Qu'est-ce qui fait que tu retombes dans ce cycle à chaque fois ? Parce qu'en fait, c'est une addiction. C'est comme tout ce qui va être la cigarette, tout ça. On ne peut pas. Et moi, j'en ai besoin de me faire vomir. Je ressens le besoin et c'est addictif. Des fois, je me dis non, je ne le fais pas. Je vais tenir une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je craque parce que je n'ai pas réussi. Et en fait, oui, c'est de l'addiction. Et par exemple, pour se faire vomir, c'est à peu près combien de fois par semaine ? Je suppose que ce n'est pas toujours pareil, mais environ. En ce moment, je travaille beaucoup sur moi. J'ai déménagé dans ma nouvelle maison. Ça se passe beaucoup mieux. Mais le mois dernier, je me suis fait vomir trois fois. Pour moi, c'est très, très, très bien. Après, dès que je suis seule, je peux me faire vomir trois fois dans la journée et plusieurs jours à suivre. Mais par contre, s'il y a tout le temps du monde avec moi... Oui, donc tu as vraiment besoin d'être entourée. C'est ça qui te fait sentir mieux. Mais j'ai besoin de mes moments seules aussi. Du coup, c'est un peu compliqué. Oui, comme tout le monde, on a besoin des fois de se retrouver en tête avec soi-même. Mais du coup, ça varie vraiment en fonction des moments. Il y a des moments où ça peut être très, très régulier et des moments au moins. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est difficile pour tes proches de vivre avec quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire ? Comment est-ce que ça les impacte, eux ? Oui, c'est très compliqué. Ma maman me dit souvent parce qu'elle ne sait jamais trop comment cuisiner. Elle sait que je surveille tout ce qu'elle fait. Du coup, elle a toujours peur de mal faire. Et puis moi aussi, je sais que je suis derrière eux alors qu'ils mangent très bien. Mais moi, je leur fais des réflexions. Quand ils mangent trop, je vais leur dire tout ce que tu as mangé. Mais parce que ça me paraît fou. Mais ce n'est pas contre eux, en fait. Du coup, je sais que ça peut les affecter. Mais après, c'est surtout de m'emmener quelque part. Ça les gêne parce que dès qu'on va manger chez des amis, moi, je ne vais pas être bien. Ça va se voir. Puis des fois, ils savent que du coup, je vais me forcer à manger et que derrière, je vais me faire vomir. Donc, je sais qu'ils ont peur aussi de me laisser seule. Et ça, c'est dur pour eux parce que dès que je suis toute seule, ils se demandent est-ce qu'elle va tenir ou est-ce qu'elle va craquer. Oui, je vois. Parce que justement, c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça. Mais quand tu as des sorties chez des gens qui ne t'es pas forcément ultra proche, tu ne peux pas leur dire, voilà, je ne peux pas manger. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça doit être compliqué. Et puis, je suppose qu'en plus, le stress, le fait de se dire je vais devoir manger tout ça, ça doit te stresser encore plus. Du coup, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que maintenant, je suis contente que de plus en plus de personnes le sachent parce que même au niveau de ma famille, autre que mes parents, avant personne n'était vraiment au courant. Donc, je me prenais souvent des petites réflexions, mais pas méchantes, mais en me disant tu n'as rien mangé. Mais ça, c'est des réflexions qui vont m'encourager. Ça, ils ne le sachent pas. Ou alors, on va me forcer à manger et ça, c'est le truc à ne surtout pas faire, sauf qu'ils ne le savaient pas. Et depuis qu'ils sont au courant, je pense que ça va bien mieux se passer et ça va être moins stressant pour tout le monde. Oui, c'est ça. Au final, il vaut mieux dire les choses et comme ça, tout le monde s'adapte et c'est sûrement plus facile. Est-ce que toi, tu as déjà reçu des remarques négatives par rapport à ta maladie ? Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'on fait ça pour se faire remarquer ou pour essayer d'exister. Alors que j'aimerais bien exister autrement par ça. Sinon, les remarques que j'ai pu me prendre, c'est que j'étais trop grosse pour être anorexique et que je ne savais pas ce que c'était. De toute façon, si je n'avais pas la peau sur les os, c'est que j'allais bien. Oui, je vois. Des personnes qui n'ont aucune conscience de ce que tu vis. Ça, c'est souvent que des gens me disent « Ah bon ? Pourtant, tu es normal. » Alors qu'en soi, il n'y a même pas de normalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif une image de l'anorexique qui va être extrêmement maigre. Et au final, ce n'est pas que ça. Oui, il y a des personnes comme ça qui sont anorexiques, mais il y a aussi des personnes qui sont très maigres et qui ne sont pas anorexiques. Oui, c'est ça. C'est l'anorexie mentale, en fait. Mais c'est vrai que je comprends que les gens puissent se poser ce genre de questions. Mais il y a des façons de le dire. Parce que moi, après, une fois qu'on me dit que je suis normale, derrière, je vais vouloir perdre du poids. Non pas pour leur montrer que je suis anorexique, mais parce que du coup, je me dis que je suis... Oui, ça veut dire que je suis trop grosse. Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Et toi, au départ, est-ce que tu as été plutôt dans le déni ou dans l'acceptation de ces troubles ? Quand on t'a dit, tu as été TCA, comment est-ce que tu as vécu ça ? Plutôt dans le déni. Parce que je sais que dès que ma maman a employé le terme d'anorexie, je la regardais, je lui disais non, j'ai juste des difficultés à manger. Oui. Donc, plutôt dans le déni. Après, j'ai vite compris quand même que je pense que je l'ai accepté plus facilement qu'un grand nombre de personnes. Parce que je regarde pas mal de témoignages et pour beaucoup, c'est compliqué de l'accepter. Je pense que je l'ai accepté plus facilement, mais j'ai mis du temps. Et même aujourd'hui, j'aime pas dire. Souvent, j'ai des problèmes avec l'alimentation. Ouais, tu préfères pas employer le terme. Ouais, je vois. Et est-ce que t'as eu des... Parce que là, justement, toi, aujourd'hui, ton témoignage, ça va servir à d'autres personnes qui vont écouter et qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans et trouver des conseils, etc. Est-ce que toi, où est-ce que t'as trouvé des conseils ? Est-ce que même ça a pu être des livres, des films, je sais pas, qui parlent de ça ? Est-ce que tu en as... Enfin, où est-ce que t'as appris des choses et tout ça ? Alors, les comptes Instagram, des fois, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Parce qu'il y a certaines filles qui exposent aussi leur histoire. Mais c'est un côté négatif aussi, pour moi, personnellement. Parce que des fois, du coup, ça me replonge dans ce que j'ai pu vivre ou dans ce que je vis. Et du coup, des fois, ça me met un peu plus bas qu'autre chose. Après, j'ai lu un livre, C'est jamais assez maigre. Ah oui, je connais. Et lui, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'était sur une mannequin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui mangeait que des pommes. Et après, j'ai oublié le nom, en plus, alors que c'est le livre qui m'a le plus... Moi, j'en ai un en tête. Je ne sais pas si tu connais, c'est « Jour sans fin » de Delphine de Vigan. C'est un tout petit livre. Moi, je l'avais lu, je me rappelle, au lycée. Et c'est super bien, parce qu'en fait, c'est une autrice qui a été anorexique dans sa jeunesse et qui raconte. Et vraiment, je trouve qu'on comprend vachement bien le processus. Donc, je te recommande. Si tu veux le lire, c'est vraiment intéressant. Écoute, si tu retrouves... Oui, mais moi, je crois que c'est ma victoire contre l'anorexie. Mais c'est une jeune fille, c'est pareil, à travers les réseaux, qui a raconté son histoire, puis ensuite, qui a sorti son livre. Et elle donne pas mal d'astuces. Il y a les témoignages de sa maman, de sa grand-mère également. Et je sais que ça m'a fait du bien, même pour essayer de comprendre ma maman, parce que des fois, je ne la comprenais pas non plus. Oui. Comme eux, elles ne me comprennent pas. Et je ne sais pas s'il y a des films ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose, quand même, qu'on ne représente pas beaucoup. C'est un peu tabou. On le représente mal, sinon. Oui. Ça peut arriver. Un peu dans les extrêmes. On a l'image de la fille, justement, qui est super maigre, etc. Alors que ce n'est pas forcément que ça. On ne voit pas, je trouve que ce n'est pas vraiment représentatif, même pour l'entourage et tout ça. Je trouve que ce n'est pas forcément bien fait dans les films. Oui. OK. Il y a des choses à faire dans ce domaine-là. OK. Alors aujourd'hui, du coup, où est-ce que tu en es, toi, par rapport à cet essai-là ? Déjà, du coup, ça fait combien de temps que tu souffres de troubles du comportement alimentaire ? Du coup, ça fait sept ans, maintenant. Où j'en suis, de toute façon, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Après, là, depuis que j'ai créé mon compte, je pense que ça va mieux. Mais le problème, c'est que je n'accepte pas de guérir. Donc, dès que je vais mieux, intentionnellement, je replonge parce que je n'accepte pas de guérir. Parce que c'est vraiment une protection pour moi, en fait, de pouvoir contrôler mon poids, mon image, de pouvoir tout contrôler. Parce que j'aime bien tout contrôler. C'est le problème de l'anorexie. Et du coup, j'ai envie d'aller mieux, mais j'ai aussi envie de pouvoir tout contrôler. Donc, c'est un peu contradictoire. OK, je comprends. Du coup, qu'est-ce qui peut t'aider à aller mieux quand tu n'es vraiment pas bien, etc ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à retrouver le sourire et à te remotiver ? De sortir, de voir du monde, de ne pas rester toute seule. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. De faire du sport aussi, ça me fait énormément de bien. Je sais que quand je ne vais pas bien, je vais aller courir et après, je vais être contente. Ça va aller mieux. Mais je pense qu'il me fait le plus de bien. Oui, c'est vraiment mes amis, mes amis très proches. Il y en a certains plus que vraiment. Il y en a certains où je les vois et je sais que directement, ça va aller, en fait. Et du coup, pendant le confinement, ça a dû être compliqué pour toi ? Oui, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait très, très attention à tout ce que je mangeais. Après, j'ai réussi à ne pas forcément faire de crise parce que du coup, je faisais le sport que je voulais quand je voulais. Du coup, ça, ça aide beaucoup. Et sauf qu'après le confinement, du coup, ça a été dur parce que j'ai tellement fait attention à tout ce que je mangeais pendant le confinement qu'après le confinement, là, ça a été plus compliqué. En fait, c'était plus la sortie de confinement. Oui, je vois. Et est-ce que tu as des conseils pour savoir comment s'en sortir ? Est-ce que tu conseilles, par exemple, l'hypnose, de voir une psychologue, un psychiatre ? Est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif des moyens un petit peu de se faire aider ? Alors déjà, surtout de ne pas rester seule, d'en parler, même si ce n'est pas forcément un professionnel de santé, d'en parler. Après, je pense que les professionnels de santé, c'est dans cette maladie, c'est un peu comme dans toutes les maladies, c'est très important. Personnellement, l'hypnose, ça marche très bien sur moi. Après, ça ne marche pas sur tout le monde, mais moi, je sais que j'ai une hypnothérapeute qui m'aide énormément à comprendre plein de choses sur moi et à m'aider à aller mieux. Après, les psychologues aussi, je pense que, de toute façon, c'est important de comprendre comment ça se passe dans notre tête, pourquoi on fait ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent toujours pas pourquoi ils souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et ça ne peut revenir qu'en parlant. Oui, puis je pense que peut-être, ça aide aussi, d'un côté, parce que tu sais pourquoi, en fait, tu es comme ça, alors que, peut-être que sinon, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi je m'inflige ça. Et puis, oui, c'est important d'aller, de toute façon, d'en parler, parce que, de toute façon, si on ne met pas les mots sur ce qu'on... Si on ne prend pas confiance de notre maladie, on ne pourra pas non plus s'en sortir. Oui, je vois. Et donc, tu as créé ton compte Instagram, Opnoana, que je mettrai dans la description, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet, de ton compte ? Alors, ça fait très longtemps que j'avais envie de créer un compte Instagram comme ça, mais je me suis toujours dit, non, parce que déjà, tout le monde va savoir toute ma vie. J'avais peur aussi que les gens, ils jugent, parce que je fais attention, beaucoup, très attention au regard des gens. Et je m'étais dit, si ça se trouve, ils vont être là en train de dire, regarde, raconte sa vie, on s'en fiche, il y en a d'autres qui sont touchés par ça. Jusqu'à ce que, du coup, je vois mon hypnothérapeute et qui m'a dit, de toute façon, tout ce qui a pu t'arriver dans le passé, il faut que ça devienne une force, il faut que tu t'en serves pour aider les autres. Et du coup, je me suis dit que c'était un peu la seule façon, à l'heure actuelle, que je puisse aider les autres, parce que je suis encore étudiante. Du coup, je l'ai créé. Et puis, c'est aussi en voyant d'autres comptes, comme ton compte et même le compte d'autres jeunes filles qui racontent leur histoire, je me suis dit, ça a l'air de leur faire du bien, elles aussi. Oui, au final, c'est très thérapeutique, parce que tu te sens utile, en fait. Tu te dis, voilà, ok, j'ai vécu des choses difficiles, mais au moins, ça sert à quelque chose. Voilà. Et puis, au final, je ne regrette pas du tout, parce que j'ai eu que des retours. En tout cas, on est venu me dire que des retours positifs, alors que je m'attendais à avoir quelques petites réflexions. Au final, je n'en ai pas eu. Enfin, j'en ai eu une, mais ce n'est pas ça qui va tout changer. Et puis, c'est ça, de voir qu'on peut aider les autres, parce que j'ai reçu tellement de messages où les gens, eux aussi, ont vécu des choses similaires à moi. Du coup, de pouvoir les aider, ça m'aide, en fait. Et puis, je pense que, globalement, les gens sont quand même assez bienveillants. Au final, on se dit toujours, on va me juger, etc. Alors, oui, il y en a forcément, voilà, toujours qui jugent et qui sont désagréables. Mais bon, voilà, il y a des gens, on ne va pas les changer. Mais je pense que, globalement, les gens sont quand même plutôt bienveillants et ils sont plutôt touchés, en fait, d'apprendre des choses comme ça. Ils ne sont pas dans le jugement ou dans la moquerie. Ils vont plutôt avoir de la compassion et se dire, waouh, elle est forte, elle a fait un compte, elle ose en parler. Et je pense que c'est super important, en fait, de donner de la visibilité à toutes ces maladies-là. Enfin, moi, je sais que, du coup, quand tu as créé ton compte, moi, je te connaissais de vue, etc. Et puis, je me suis dit, waouh, elle est super courageuse et tout de faire ça. Et puis, enfin, ouais, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est une super initiative. Donc, allez suivre son compte. Donc, ensuite, j'avais une autre question. Si un de nos proches est atteint de troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que nous, en fait, on peut faire ? Parce que je sais que, personnellement, j'ai déjà eu une amie qui, pendant quelques temps, se faisait vomir. Du coup, c'était hyper difficile pour moi parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, je savais très bien que c'était de l'anorexie, etc. Ça n'a pas duré. Mais pendant tout un moment, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire ? Je me sentais vraiment impuissante. Limite, j'avais envie, en fait, de la secouer, de lui dire, mais fais pas ça, je ne comprends pas, etc. Alors que je sais très bien que ce n'est pas la bonne solution. En fait, tu te sens tellement démunie quand tu es proche de quelqu'un qui souffre d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment super douloureux. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi, j'ai toujours peur de, je ne sais pas, de troubler la personne, de ne pas utiliser les bons mots. Est-ce qu'il faut en parler à quelqu'un d'extérieur ? Est-ce qu'il faut prendre des initiatives pour la personne ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Alors, ça, c'est très compliqué. Parce que même moi, des fois, je ne sais pas, j'essaie d'avoir avec ma maman, mais on n'est pas forcément d'accord. Parce que du coup, quand, de ne pas manger, par exemple, on peut être très, très susceptible. Donc, je pense qu'il faut quand même faire en sorte que la personne ait conscience de ce qu'elle fait. Moi, je sais que le jour où on m'a dit que ce que je faisais, c'était un suicide à petit feu, c'est comme une phrase qui est forte, mais qui est vraie. Et je pense que ça peut faire un petit électrochoc à la personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Après, il ne faut pas essayer non plus de la forcer ou de lui interdire de se faire vomir, mais c'est plutôt lui montrer que si elle n'est pas bien, on est là pour lui parler, on est présent pour elle. Moi, c'est de savoir que même si je ne suis pas bien en pleine nuit, que je peux appeler n'importe quelle copine, je sais que ça m'aide. Après, si elles sont là en train de me dire « t'as rien mangé » ou « mange, mange », ça ne changera rien. Oui, c'est ça. Il ne faut pas essayer de donner des leçons à la personne. Il ne faut plus essayer de lui expliquer. C'est ça. Essayer de lui faire prendre conscience. Moi, c'est souvent qu'elles essayent de m'expliquer avec leurs mots, mais après, de toute façon, on ne peut se soigner que par nous-mêmes. Oui, c'est ça en fait. C'est ça qui est un peu délicat. C'est pour ça que je pense de voir quelqu'un de l'extérieur, de proche, de se dire « c'est douloureux parce que tu te dis « mince, la personne, elle se fait du mal, je le vois et je ne peux pas l'aider. » C'est vraiment… Sinon, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de l'envoyer vers quelqu'un qui… Moi, je sais que quand je parle avec des personnes qui souffrent de cette maladie aussi, ça m'aide parce qu'on se comprend alors que même si quand on n'est pas malade, on essaye de comprendre, on comprend vraiment. Oui, je pense qu'on ne peut jamais comprendre. Du coup, de parler avec quelqu'un qui souffre de la maladie aussi, ça peut aider. Oui, d'où l'intérêt aussi des groupes de parole et tout ça. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé. Non, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je le ferai sûrement un jour. Oui, je pense que ça peut être très salvateur d'écouter d'autres personnes dans la même situation et je pense que ça peut aussi aider à se rendre compte que ce qu'on vit, c'est vraiment une maladie et que ce n'est pas un caprice ou je ne sais quoi qu'on pourrait entendre ou pour se rendre intéressante ou des choses un peu horribles qu'on peut entendre sur ces troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça peut vraiment être important de le faire. Et puis même de voir d'autres jeunes filles qui, elles, se trouvent grosses alors que moi, quand je les vois, je me dis qu'elles ne sont pas grosses. Oui, ça fait un peu un effet miroir. Je me dis que c'est peut-être pareil en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si une personne nous écoute et qu'elle souffre de TCA ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, comme je l'ai dit, d'en parler surtout. Essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir pallier à des crises. Si la personne aime lire, aime dessiner, aime faire du sport, essayer de trouver une autre activité qui va pouvoir l'empêcher d'avoir des crises. Après, il y a plein de petites techniques, mais après, ça marche ou ça ne marche pas. Moi, je sais que j'essaye de ne pas faire de repas seul. J'essaye de faire des plannings de repas pour faire les courses, pour acheter que ce dont j'ai besoin. Et puis, vu que je n'aime pas le gaspillage, je me dis que je ne peux pas laisser ça dans mon frigo. Oui, ça fait. Et puis, de savoir qu'est-ce que je vais manger dans la semaine, ça me rassure. Je me dis bon, ça va. Mais par contre, le problème, c'est que de faire des plannings comme ça, quand on fait des écarts, des fois, ça peut aussi être l'inverse. C'est culpabilisant, oui. Donc, ça dépend. Mais moi, je sais que ça m'aide quand même de faire un planning de ce que je vais manger. D'accord. OK. Bon, du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Je voulais te transmettre un petit message. Je crois que c'est ta meilleure amie, Laura. Elle m'a envoyé un message pour me demander de te dire que tu étais très forte et qu'elle t'aimait très fort. Donc, voilà, je transmets. Voilà. Donc, d'où l'importance des amis. Je pense que c'est vraiment ultra important d'être bien accompagnée. Et je pense qu'effectivement, Laura, c'est quelqu'un qui t'accompagne beaucoup. C'est la première personne déjà qui a été au courant pour mon prof de piano. Et puis, elle m'accompagne un peu. Enfin, je sais que quand je ne suis pas bien, je vais chez elle et ça va mieux. Oui, c'est vraiment la copine de référence. OK. Alors, aujourd'hui, quels sont tes projets, tes envies ? Comment tu vois ton futur actuellement ? Alors, des projets, déjà, j'ai envie de créer mon association. Je suis en train de le faire pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire. J'espère que ça va se faire rapidement. J'espère pour toi. Oui, ça doit être un peu galère au niveau administratif. Donc, voilà. Et ensuite, comme projet, pour vraiment le futur, j'espère travailler dans la psychologie et surtout me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire. Oui. Et ça, je sais que je ne pourrais le faire qu'une fois que je serai soignée. Donc, c'est une motivation de plus pour me soigner. Oui, c'est ça. Et parce que j'ai envie d'aider toutes les personnes qui souffrent aussi de cette maladie. Oui. C'est vrai que du coup, ça peut être vraiment une motivation parce que tu te dis, vu que tu as un petit peu ce côté, je pense, quand tu es malade, du coup, de ne pas avoir envie de guérir, là, du coup, tu peux te dire, je vais guérir comme ça, je vais aider d'autres personnes et du coup, ça te tire vers le haut. Parce que de toute façon, pendant que je ne suis pas guérie, ils me l'ont dit, de toute façon, je ne pourrais aider personne. J'ai déjà fait des stages en psychiatrie, ça se passe très bien et je le sens que c'est moi qui ai besoin d'être à leur place aussi des fois. Oui, je vois. Et du coup, il y a un métier particulièrement qui t'attire ou un lieu, par exemple, de travailler justement dans un hôpital ou plus travailler en psychologue dans ton cabinet. C'est ça. Maintenant, je me dis que pourquoi pas ouvrir mon propre cabinet spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, je pense que ça serait vraiment ce qui me plairait le plus. Oui. Puis, c'est vrai que je pense qu'on n'est jamais mieux placé pour conseiller les autres que quand on a déjà vécu les choses. Je pense que pour comprendre, du coup, les patients dans ce cas-là, ça sera bien plus simple. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Donc, du coup, la dernière question, toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel ? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs ? Eh bien, que de toute façon, quoi qu'il nous soit arrivé dans la vie, ça sera toujours une force. Il faut toujours s'en servir de façon positive pour avancer, pour aller mieux. Parce que si ça nous arrive à nous, c'est qu'on est assez fort pour le surmonter de toute façon. Donc, je me dis que ça ne m'est pas arrivé à moi par hasard, même si j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. À l'heure actuelle, s'il ne m'était pas arrivé tout ça, je n'aurais pas créé mon compte. Je ne me sens pas autant investie par rapport à ce sujet-là. Du coup, maintenant, j'en fais plus une fierté que je n'ai plus honte de ça. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il peut faire. Merci infiniment, Noah, de t'être confiée aujourd'hui dans cet épisode. J'ai été vraiment ravie de t'accueillir ici. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi de te replonger dans tout ça. J'ai pu apprendre beaucoup de choses grâce à toi sur les troubles du comportement alimentaire et je t'en remercie énormément. J'espère que mes auditrices et mes auditeurs ont écouté tout ça avec attention. Je pense qu'il est très important de lever les tabous qui entourent les TCA et tu y as grandement contribué aujourd'hui. Puisque c'est ce que tu fais chaque jour avec ton compte, je ne peux que conseiller évidemment d'aller te suivre. Le nom du compte, c'est Hope Noana. Il sera noté dans la description. Merci encore à toi, Noah. Je te souhaite une bonne continuation. Merci aussi. Si vous aussi vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, ne minimisez pas votre souffrance. Les TCA sont une maladie et comme toute maladie, ils doivent être soignés. Plusieurs associations existent pour vous renseigner sur ces troubles. Je peux tout d'abord vous citer le FNA TCA, la Fédération Nationale des Associations des Troubles du Comportement Alimentaire. Dans l'ouest de la France, vous pouvez également vous tourner vers l'association Anorexie Boulimie Ouest. Elle est notamment présente à Nantes, Vannes, Lorient et Saint-Nazaire. Cette association permet aux patients et à leurs familles de trouver des structures et des professionnels pour s'entourer et avancer vers la guérison. Ils mettent régulièrement en place des groupes de parole qui se tiennent actuellement à distance à cause du Covid. Je vous mettrai les ressources en description si cela vous intéresse. Enfin, je citerai l'association Autrement qui soutient les personnes souffrant de TCA grâce à des outils thérapeutiques. Elle aide notamment à prévenir les déséquilibres nutritionnels et psychologiques et veille à former les professionnels de santé afin de les sensibiliser au TCA. Au niveau des comptes Instagram, je vous invite à suivre évidemment Opnoana, mais aussi Unanaflexion et Je Danse. Ce sont trois comptes très utiles pour toute personne souffrant de TCA, mais aussi pour être sensibilisé à cette cause. Vous les retrouverez dans la description. Que vous soyez concerné ou non par les troubles du comportement alimentaire, je vous invite à renseigner vos proches. Malheureusement, je pense que nous avons tous déjà ou serons tous confrontés au moins une fois dans nos vies à une personne atteinte de ces troubles. Il est important de savoir comment l'aider et la soutenir. Je sais à quel point ces troubles peuvent vous faire sentir seul et démuni. A ceux qui se battent actuellement contre ces troubles du comportement alimentaire, gardez à l'esprit que vous êtes forte et fort, et capable de vous en sortir. Le chemin sera peut-être long, mais ne perdez pas espoir, vous vous en sortirez, nous croyons en vous. Songez toujours à ce qui constitue l'esprit même d'Over the Rainbow. Derrière les nuages, au-delà de l'arc-en-ciel, se trouve le soleil et la paix. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires, et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overthereinbow.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives, ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.